Pensez inique, nouvelle de Bernard Pialet, suite et fin. Parlons-en des opinions. Moi qui croyais que la liberté d'opinion était gravée dans le marbre de la Constitution de la Fédération Galactique. Vous ne faites pas erreur, M. Martin. Vous avez le droit d'avoir toutes les opinions, même les plus farfelues. C'est sûr. Tout ce que nous vous reprochons, c'est de les avoir exprimées et répandues sur le web. Devant tant d'incompréhension, je reste mûlé. Inutile de discuter avec ce fonctionnaire, muré dans ses propres certitudes et acharné à défendre le dôme de cette nouvelle religion universelle. Il parle à bon moment, persuadé d'avoir réussi à établir définitivement ma culpabilité et en vient à la conclusion. En conséquence de quoi, le site Airblog devra faire disparaître tous vos textes. Quant à vous, je vous mets en détention provisoire en attendant que vous comparessiez. Et je me retrouvais à la prison de Remogis-les-Roses, qui a dû être agrandie jusqu'à quadruplé de volumes. Depuis que la fédération regroupe le de 458 pays répartis sur 7 planètes différentes et s'étendent sur Terre quasiment de l'Atlantique à l'Oral, sans oublier l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie, d'un programme de construction gigantesque de lieux de liberté restreintes, a été réalisé un peu partout. Je n'en verrai jamais les effets bénéfiques, puisque pendant six mois, il me fera cohabiter avec sept détenus dans une cellule prévue pour deux, puis aménagée pour quatre. Heureusement, je n'ai rencontré pratiquement que de bonnes personnes. Professeurs de lycée ou d'université, ayant dérapé lors d'un cours d'histoire ou d'éducation citoyenne. Journalistes de minuscules feuilles semi-clandestines, automobilistes ayant dépassé de quelques kilomètres heure la vitesse autorisée, et un grand nombre de potaches ayant écrit dans leur blog des sottises sur leur professeur. Il y avait bien quelques droits communs, voleurs, assassins, trafiquants de drogue. Mais il ne restait jamais bien longtemps, deux, trois mois au maximum. Il pouvait profiter de toutes les amnisties et remises de peine dont nous, les politiques, étions exclus. Et il ne se privaient jamais du plaisir de nous narguer quand il partait. Mon procès arriva enfin. Le président du tribunal des délits d'opinion répondait au mot terrible de cognard Charles et était réputé pour son manquement total d'humanité. L'avocat général aurait repris mot pour mot toutes les accusations de Burgher en citant les mêmes extraits de mon lamentable blog. Par chance, le jeune avocat commis d'office réussit à faire merveille. Il retrouva tous les véritables auteurs et toutes les références relatives aux textes incriminés, ce qui atténuait considérablement ma propre responsabilité et me donnait la caution des plus grands noms et des plus grands textes. Vous pouvez vous rendre compte, M. Martin, n'a fait que reproduire des dictons, des proverbes ou des phrases dont leur s'élève, tout au plus peut-on l'accuser de plagiat. Cognard reconnut la validité de l'argument. Il en fut même relativement désarçonné. Mais comme je paraissais devant lui après six mois de préventive, il fallait bien qu'il trouve quelque chose pour les régulariser. La séance levée, je me retrouvais donc libre, alors que la majeure partie des autres opposants repartaient pour des périodes de six mois ou un an supplémentaires. Je me jurais bien de ne plus jamais rien écrire sur un blog. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis, si le prurit de Scribouillard me reprend, il me restera toujours la possibilité de mettre en scène des animaux comme un certain genre de la fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada